Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Insécurité, Wagner, transition, les nombreux sujets de friction entre la France et le Mali. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo à Lexical Info. Emmanuel Macron rend visite aux troupes françaises au Sahel, dans le nord du Mali, le 19 mai 2017. La première rencontre entre Emmanuel Macron et Assimi Goïta, le président de la transition du Mali, n'aura finalement pas lieu lundi, le chef de l'État français ayant annulé sa visite en raison de la pandémie de Covid-19. Une occasion manquée d'aborder de vive voix les nombreux dossiers sensibles qui opposent Paris et Bamako. Une première rencontre avortée entre Emmanuel Macron et le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Le chef de l'État français a annulé, vendredi 17 décembre, son voyage à Bamako prévu pour lundi, durant lequel il devait s'entretenir avec les dirigeants maliens, arrivés au pouvoir à la faveur du coup d'État d'août 2020. Si la raison officielle de cette annulation est la dégradation de la situation sanitaire en France due à la pandémie de Covid-19, l'organisation de cette visite était une tâche difficile dans un contexte de fortes tensions entre la France et le Mali, et alors qu'ont régulièrement lieu, à Bamako, des manifestations hostiles à la France. Ces derniers mois, les divergences stratégiques liées à la lutte antiterroriste au Sahel ont tourné aux critiques ouvertes entre les deux pays. France 24 revient sur les dossiers sensibles sur lesquels s'opposent Paris et Bamako. Insécurité, à qui la faute ? Accueillie à bras ouverts en janvier 2013, l'armée française a réussi à repousser les forces djihadistes, partie du Nord pour s'emparer de la capitale malienne. Depuis, malgré la présence des troupes françaises de l'opération antiterroriste Barkhane au Sahel, la situation sécuritaire du pays s'est pourtant dégradée, notamment dans le centre, devenu le théâtre d'attaques terroristes à répétition. Une situation qui nourrit le sentiment antifrançais à Bamako, où des manifestations sont régulièrement organisées pour demander le départ de la France, mais également les critiques du gouvernement malien, pront à souligner l'inexorable détérioration sécuritaire du pays malgré l'engagement français. De son côté, Paris juge que les autorités maliennes, censées capitaliser sur les avancées militaires pour restaurer l'autorité de l'Etat, ne jouent pas leur rôle. Négocier ou pas avec les terroristes, alors que des groupes liés à Al-Qaïda, ainsi qu'à l'organisation Etat islamique, gagnent du terrain au Mali, la stratégie à adopter vis-à-vis des djihadistes constitue l'un des points de divergence majeur entre Bamako et Paris. Le gouvernement malien estime qu'il est de son devoir d'ouvrir le dialogue, c'est une demande forte depuis plusieurs années du peuple malien, qui dit que ceux qui sont avec les djihadistes sont des jeunes souvent désœuvrés, souvent endoctrinés. Discutons pour récupérer ceux qui sont récupérables, expliquait le premier ministre Shugel Kokala Maïga à France 24, fin septembre. La France, elle, rejette catégoriquement l'idée de négociation hors du cadre de l'accord d'Alger, conclu en 2015. Cet accord prévoit un dialogue avec différents groupes politiques et autonomistes. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut dialoguer avec des groupes terroristes, qui continuent à tuer des civils et des soldats, y compris nos soldats, précisé Emmanuel Macron, en novembre dernier, dans une interview à Jeune Afrique. Le dossier Wagner en septembre dernier, quelques mois après l'annonce par la France de la réduction de ses troupes au Mali, des rumeurs de négociations entre les autorités maliennes et le groupe paramilitaire Wagner sont relayés par la presse. La France lance une offensive diplomatique, affirmant qu'un partenariat entre le Mali et la milice russe, accusé par l'ONU d'exaction en Centrafrique, est incompatible avec le maintien d'une force française dans le pays. Sans confirmer les rumeurs, Bamako met en avant la souveraineté de l'État, libre de nouer de nouvelles alliances sécuritaires, dans le souci de préserver son intégrité territoriale. Pour le Mali, cette nécessité de trouver de nouveaux partenaires est avant tout due au retrait des troupes françaises du nord du pays. Car l'annonce, le 10 juin, de la fin de l'opération Barkhane, a été très mal perçue par les autorités maliennes. La polémique du redéploiement français, la présence française étant de plus en plus critiquée au Mali, Paris souhaite désormais se mettre en retrait au profit de la force européenne Takuba et concentrer ses efforts militaires dans la zone des trois frontières, dans le centre, considéré aujourd'hui comme le terrain d'action prioritaire. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.